Musique En dépit du mois d'août, en dépit des tentations, en dépit du soleil, de la mer, de la rivière, parce que maintenant je vois la rivière, je me retrouve là avec mes compagnons et je fais une émission pour vous qui va être un peu plus légère, mais sérieuse, comme d'habitude, n'est-ce pas Daniel ? Mais tout à fait, toujours ravi de me retrouver avec vous tous, de retrouver ceux qui nous regardent. Et depuis la semaine dernière, bon, il y a eu plein de choses, mais malheureusement une triste nouvelle, c'est celle de la disparition de Jean-Pierre Sainton, qui est cet historien guadeloupéen, antillais on pourrait dire, qui est un professionnel, un historien d'une très très grande qualité, avec une exigence scientifique, et en même temps avec beaucoup de pédagogie dans ses conférences, il est venu souvent à la Martinique, il a écrit plusieurs livres et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc vraiment, nous avons perdu, les Antilles ont perdu quelqu'un d'important. Il était d'origine martiniquaise et guadeloupéen. Oui, son père guadeloupéen qui a participé aux événements de 67 en Guadeloupe, et il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, et sa mère était martiniquaise. Il fallait y avoir l'absurde et dire qu'il avait une double nationalité. Ça aurait été une grosse faute, je vous l'ai dit qu'en tous les cas. Emmanuel ? Oui, bonjour Gérard, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Je voulais faire un petit coucou à une martiniquaise d'adoption qui s'appelle Fdiano, qui a créé récemment un jeu d'exploration de la ville de Fort-de-France sur une application qui s'appelle Questo, que vous téléchargez, et vous cherchez dans cette application le jeu en question, qui s'appelle Fort-de-France Highlight, et ça vous permet de découvrir cette ville avec des énigmes, avec des indications, c'est tout à fait ludique et très très bien fait. Donc, coup de chapeau à cette jeune fille, 16 ans, c'est quand même jeune, et ça ne l'a pas empêché de mettre beaucoup de talent dans les deux bancs de ce jeu. Et donc, comme il reste encore quelques jours avant la rentrée des classes, profitez-en pour visiter la ville de Fort-de-France de manière originale. La créativité, Christian. Bonjour, toujours beaucoup de plaisir. Permettez-moi de rebondir à ce que vous avez chacun dit. Alors déjà, effectivement, il y a de plus en plus d'outils de créativité ludique pour la connaissance de notre patrimoine et de notre histoire. Ça a nous rédondi Vormilton, il est quand même un personnage aussi, et puis ce que tu veux dire. Donc je pense que pédagogiquement, c'est très intéressant. Et puis effectivement, je partage la douleur de Jean-Pierre Saint-Anne, parce que quand j'ai appris ça, j'étais très affecté aussi. Il faut savoir, je ne l'ai pas beaucoup revu, mais nous étions à la résidence universitaire de Nanterre, ensemble. Il y avait Feu Michel Traoré, il y avait Jean-Pierre Saint-Anne, il y avait notre ami et moi-même. Vous voyez, on n'était pas très loin, et j'ai connu Jean-Pierre dans son militantisme. Il était à la GIEG, l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens. Il avait déjà effectivement ce tempérament, cette passion pour l'histoire. Et c'est vrai que j'étais très touché par sa disparition. Nous tous. Bon, ben écoutez, je vais citer quelqu'un. « Ris et le monde rit avec toi, pleure, et tu pleures toute seule. » « Tu pleures toute seule. » Jean Birkin, je précise que c'est d'une femme. Jean Birkin, 1946-2023, « Père à son âme. » Alors, je vais vous lire un petit poème. On est au mois d'août, je peux me laisser aller, vous me permettez. Alors, c'est basé sur la fleur et c'est basé sur les tropiques. Au cœur d'une terre tropicale, exquise et flamboyante, les fleurs émergent, belles et élivrantes. Dans un paradis luxuriant, vibrant de couleurs, l'amour s'épanouit parmi les fleurs. Les hibiscus, tels des feux ardents, dévoilent leurs pétales éclatantes. Rouges, jaunes, roses, ils s'élancent, symbole d'une passion intense. Les orchidées parient de mystères, éblouissent de leurs grâces sincères, leurs formes exquises, leurs teintes subtiles. Ça continue très longuement comme ça. J'ai demandé donc à cette personne d'arrêter de déclamer pour moi. Et le dernier vers, c'est « Dans ce paradis floral où l'amour est roi, épanouissons-nous ensemble dans un douze émoi. » Quel est l'auteur ? Oh, ben j'ose en rire. Le chat de GPT, chat de GPT, chat de GPT. Alors, je continue, puisque je m'a aidé la parole, je la garde. Le Japon, bien moins politique, il commence à rejeter en mer de l'eau de Fukushima, malgré les critiques. L'eau de la centrale contient du tritium, une substance radioactive, dangereuse, à des doses concentrées. Bon. L'Ain a posé son vaisseau spatial, Chandrayaan Yand. L'Ain, 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 avec les castes, avec ces gens qu'on voit sur les trains, là, des milliers de gens agoutis, d'autres, etc., comprenant un atterrisseur et un véhicule sur la surface, pardon, lunaire. Plus proche de nous, Serge Le Chimi a rencontré le nouveau ministre délégué en charge des Outre-mer, Philippe Pigier, si je ne me trompe pas, qui, il dit, dans un communiqué officiel, avoir évoqué sa vision pour un développement de la Martinique, axé sur la capacité locale à organiser ce développement, le paramétrant, le congrès des élus, la réforme de la Constitution prévue, c'est là que ça devient intéressant, prévue 2024 à l'occasion de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre, par contre, ensuite, a rien dit, a répondu à une conférence de presse que la réforme demandée ne se ferait pas en même temps que les premiers changements de la Nouvelle-Calédonie, puisque ces premiers changements que M. Macron souhaitaient début janvier, finalement se feront beaucoup plus tard. Il y a certainement des boulons et des révisions de moteurs à faire avant d'arriver à ce stade. Il a dit avoir, en tous les cas, sa conclusion, c'est que nous avons eu un entretien direct, franc et sans faux semblants. C'est rassurant, n'est-ce pas ? Alors, plus précisément, et ça, c'est Emmanuel qui un jour va traiter ça, pas tout de suite, mais qu'il soit attentif, M. Darmanet a annoncé la création d'une mission ministérielle pour lutter contre les monopoles économiques en Outre-mer. Une annonce qui fait suite, naturellement, à la commission parlementaire sous le coup de l'avis de… Agents. Voilà. Ensuite, une information, certaines vont en être… On n'est jamais satisfait de la mort de quelqu'un. Il y en a qui vont être très satisfaits de ça. C'est la mort d'Evgeny Prigolin dans le crash d'un avion privé, mercredi 23 août, au nord-ouest de Moscou. Et les spécialistes du Kremlin ne croient pas à la thèse de l'accident. Ah bon ? Jingle. Actualité. Le nom de l'actualité. Alors, l'affiche que j'ai devant moi indique comment les géants du pétrole se moquent ouvertement de nous. Ou alors, si vous préférez, se moquent-ils ? Il y a un point de délégation. Se moquent-ils ouvertement de nous ? Alors, je fais mon speech. Mon pitch. Mon introduction. En parlant par les français. La planète est littéralement surchauffe à cause du réchauffement climatique anthropique. Il y a désormais urgence à limiter nos consommations de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Je n'ai pas oublié. Déjà, les ministres de l'énergie des pays du G20 réunis en Inde en juillet, le 22 juillet, c'est tout récent. À Goura, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, Marek Ebonne, n'avait pas réussi à s'accorder sur un calendrier permettant de réduire progressivement le recours aux énergies fossiles. Leur déclaration finale ne mentionnait même pas le charbon, pourtant l'un des contributeurs essentiels du réchauffement climatique. Les gants du pétrole et du gaz fossile avaient fait beaucoup de promesses à ce sujet. Et c'est de ça que Christian va nous parler parce qu'il y a ouvrir les paroles d'y haut. Alors, si on peut dire, une petite étincelle a été la légion d'honneur qui a été remise à Patrick Pouyadé. Alors, Patrick Pouyadé, c'est le monsieur que nous avons vu tout à l'heure sur l'écran et qui est PDG de Total Energy. Total Energy. Français. Il a eu une légion d'honneur, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour situer Total Energy, Total Energy a eu un bénéfice de 5 milliards en 2022. D'euros. Plus d'euros. Plus 159% de bénéfices d'une année à l'autre. C'est quand même extraordinaire. On peut dire également que la crise en Ukraine n'a pas défavorisé les compagnies pétrolières. En contraire. Elles ont fait encore plus d'argent. Et on peut dire aussi que Patrick Pouyadé, il a été reçu à l'Assemblée nationale et il a pris aussi position pour dire qu'il ne faut pas taxer davantage, n'est-ce pas, les profits des compagnies pétrolières. Donc, cette promotion arrive à un moment où on se pose des questions. Alors, de l'autre côté, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les compagnies pétrolières qui n'ont presque pas été respectés. Par exemple, British Petroleum qui devait réduire à 35% si vous voulez ces gaz, ils sont à peine à 20%. Et on peut dire aussi que Shell a considéré que déduire ou du moins réduire les investissements dans ce domaine serait dangereux pour y adhérer aussi par pense pareil. ExxonMobil double sa production aux Etats-Unis avec notamment l'utilisation du gaz de schiste. Donc, voilà, il y a une situation qui ne montre pas que les compagnies s'engagent véritablement dans ce qui est prévu. Alors, je veux parler aussi, on voit à l'écran, lui, c'est le sultan Al-Jalber. Le sultan Al-Jalber, il est ministre des industries en Arabie Saoudite et il est aussi président d'une grande compagnie aérienne. – Pétrolifère. – Pétrolifère. – Compagnie métrolifère. – Il voyage beaucoup. – Alors, ce sultan, en fait, il a l'air un peu jeune et il a l'air sensible aux arguments. Cependant, il considère que les gouvernements, la puissance publique ne pourra pas toute seule arriver à des résultats. Il faut forcément l'accompagnement des entreprises privées. Voilà. Et donc, lui, on a l'air de penser qu'il est… Il se dirait qu'il peut y avoir une source d'énergie nouvelle qui soit plus saine, mais, si vous voulez, qui puisse permettre de maintenir les équilibres économiques. Parce que vous pensez bien qu'il y a effectivement des enjeux financiers qui sont extraordinaires, qui sont extrêmement importants à ce niveau. Donc, ce sultan, il a l'air d'être un petit peu de ménager, un petit peu la chèvre et le chou, comme on dit. Et de l'autre côté, il y a des experts écologistes, etc., qui ne croient pas du tout les compagnies aériennes, qui considèrent que les compagnies aériennes, si vous voulez… – Les compagnies aériennes. – Voilà. – Les compagnies, décidément… – Mais quand il est aérienne, – C'est parce que j'ai un voyage, je t'ai raison, des compagnies pétrolières, effectivement, pétrolifères, on dit. Donc, voilà, il y a le doute le plus absolu concernant effectivement ces engagements de ces compagnies pétrolifères pour pouvoir effectivement atteindre des objectifs attendus. Il y a un prochain sommet, d'ailleurs, la COP28 qui va se tenir à Dubaï et puis on a aussi un sommet qui va se tenir au Brésil comme on en a parlé la dernière fois. En tout cas, c'est l'incertitude. – Total. En Équateur, un référendum approuve l'arrêt de l'exploitation d'un gisement pétrolier dans la réserve amazonienne de Yasuni. Je vais dire les noms parce que c'est tout près de nous. Une terre indigène, un million d'hectares de forêt humide et primaire, une réserve unique de biodiversité. Le territoire des dernières communautés vivant en isolement, volontaire. Ils ne veulent pas avoir de contact avec ces... Je cite ses amis. Je sais que ses amis, en fait, ce ne sont pas nos amis, mais ils me sont sympathiques. On est d'accord ? Ce sont les Rorani, les Quichois, les Tagheri, les Taromenan, les Duga-Kaheri. Il y a des choses sur Terre. Les Équatoriens ont voté à 50% pour l'arrêt de l'exploitation lors d'une consultation nationale qu'ils demandaient depuis 10 ans. Bon, c'est une victoire historique, c'est évident. Le gouvernement estime les pertes financières, c'est un petit pays en voie de développement, enfin, sous-développé, à 16 milliards de dollars sur 20 ans. Et dans une autre consultation, dans le même pays, dans le district métropolitain de Quito, ils ont voté à 68% pour l'arrêt de l'exploitation minière. Une zone de 287 000 hectares de forêt est déclarée, 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 réserve de biosphère, mes amis. Voilà à quoi ça sert, je me dis, à quoi ça sert ce machin ? Ça sert à protéger, elle n'a pas fait n'importe quoi avec le pays, par l'UNESCO, appelé le poumon de Quito qui a pris notamment l'os des Andes. L'Équateur devient le premier pays au monde à arrêter des forages pétroliers grâce à la démocratie climatique directe. Amel ? Est-ce que je peux dire quelque chose ? Tu peux dire beaucoup de choses. Je trouve qu'on a deux visions. La vision contermiste, le sujet que Christian vient de traiter, avec les compagnies pétrolières, leurs profits immédiats, et puis une vision à long terme pour les générations futures qui est celle de l'Équateur. Il y a une perte de revenus immédiats, mais en même temps, il y a un gain pour les générations futures. C'est vraiment deux visions du monde différentes. Tu trouves que la programmation est bonne ? Merci, Daniel. On est au moins de doutes. Profitons-en. Trump inéligible, l'hypothèse surprenante de deux universitaires conservateurs, professeurs de droit. Je dis ça pour l'auditeur qui pense qu'on ne parle pas assez de droit. On va parler de droit, je vais le préciser à chaque fois. Ces deux professeurs de droit, William Bode et Michael Stocks, Paulsen, estiment que Trump ne pourra pas redevenir président en raison de son rôle dans les événements du 6 janvier du Capitole dont va nous parler Daniel et les conséquences que ces professeurs en tirent. À vous la parole. Oui, alors, on sait très bien que l'actualité nous indique que Donald Trump vient d'avoir sa quatrième série d'inculpations. Donc, je rappelle, quand même, pour mémoire, la première inculpation, c'était parce que pour un versement suspect, une ancienne actrice porno s'est en cours. Donc, il y a eu cette inculpation parce qu'on considère qu'il lui a donné de l'argent pour la faire taire. Et ça, c'était pour l'élection de 2016. Ensuite, il y a eu une série d'inculpations pour le fait qu'il avait emporté avec lui à son domicile des documents classés défense, classés importantes. Ensuite, il y a eu une troisième inculpation pour l'effet du Capitole. Tout le monde se souvient de cette invasion du Capitole. Oui, voilà, c'est-à-dire le jour de l'investiture jusqu'au dernier moment, il y a le fait qu'on a volé mon élection et il encourage ses partisans à envahir le Capitole où, justement, on va déclarer Biden président officiellement. S'il ne l'est pas. Voilà. Donc, tout le monde a en tête cette invasion du patrimoine et puis la dernière inculpation qui est celle d'aujourd'hui, qui est de la Géorgie parce qu'il y a eu une tentative de manipulation du résultat puisque le résultat donnait les grands électeurs favorables aux démocrates et lui, il a fait pression pour qu'on dise non, ce n'est pas le démocrate, c'est lui. Changer les chiffres, changer les nombres. Et il n'est pas tout seul à être inculpé, ils sont plusieurs. Alors, ce qu'on dit moins, je trouve, dans les médias, c'est quand même il a dû verser 200 000 euros de caution parce qu'en Etats-Unis, c'est ça, vous versez une caution sinon vous allez en prison. Donc, il a versé 200 000 euros pour lui, c'est la plus forte caution par rapport aux autres qui ont inculpé. Donc, il y a un certain nombre de commentateurs, la majorité, la majorité, il faut dire, qui disent que toutes ces inculpations n'empêcheront pas Trump d'être candidat ni même d'être élu. Ni même d'être élu. Or, ces deux universitaires disent, en s'appuyant sur un amendement de la Constitution, c'est le 14e amendement, ils disent, l'article 3 de cet amendement dit que nul ne peut être élu au Congrès, nul ne peut être fonctionnaire, nul ne peut exercer une fonction si, alors qu'il a prêté serment de préserver la Constitution, il a encouragé une rébellion et une... Une sédition. Une sédition. Donc, il dit, en fonction de cet article-là, puisque l'article dit nul ne peut être élu, c'est qu'il y a un côté auto-exécutoire de cet amendement et que donc, normalement, Trump ne peut pas être candidat. La question qu'il faut se poser, moi, je pense qu'ils sont minoritaires, cette vision, mais on comprend qu'ils soient minoritaires parce qu'ils font dans leur article référence à un amendement, le 14e, c'est ce que j'ai indiqué. Or, ce 14e amendement a été adopté en 1888. Or, la Constitution des États-Unis date de 1867 et la Constitution des États-Unis, dans son article 2, donne les conditions pour être candidat à la présidence de la République. Et les conditions sont au nombre de trois. Il faut être né citoyen américain, il faut vivre aux États-Unis et depuis au moins 14 ans, la troisième... Avoir 35 ans. Avoir 35 ans révolu. Et la Cour suprême des États-Unis a déjà eu l'occasion de dire qu'on ne peut pas étendre les conditions qui sont énumérées dans la Constitution initiale. Donc, par conséquent, on voit mal comment la thèse de ces universitaires pourrait prospérer et entraîner le fait que Trump ne soit pas candidat. Alors, il se peut, et cela n'est pas interdit, qu'il y ait, par exemple, un secrétaire d'État ou un non-critique qui, si Trump candidat, puisse demander à une juridiction de considérer que du fait qu'il est inculpé pour ces faits-là, il ne peut pas être candidat, ce qui pourrait donner lieu à une décision de justice. Mais en tout état de cause, on ne peut pas considérer, me semble-t-il, à l'heure actuelle, que du fait de cet amendement, il ne puisse pas être candidat. Seule une décision de justice pourrait éventuellement le dire. Alors, pour compléter, on pourrait dire que Trump, ce n'est vraiment pas son souci. Il considère qu'il est tellement le candidat naturel des Républicains qu'il n'a même pas à affronter dans les débats télévisés les autres candidats, ce qui fait que le premier débat télévisé a eu lieu sans lui, il a déjà dit qu'il ne participerait pas. Et puis, pour terminer, de façon un peu plus grave, on peut quand même se poser la question de savoir, dans un pays qui est le chantre de la démocratie, nous dit-on, comment ça ne pose pas de problème que quelqu'un qui se comporte comme s'est comporté Donald Trump puisse être candidat et que la moitié de la population américaine, des électeurs américains sont quand même prêts encore à voter pour eux. Vraiment, ce sont des questions qui se posent. Dans le sens de ce que tu dis, là, hier ou à l'instant, ce matin, à l'occasion des primaires, le journaliste demandant à tous les candidats républicains, est-ce que vous pensez qu'il pourrait ou pas ne pas se présenter à cause de ces quatre séries comme tu dis, je reprends ta formule, parce que chaque incubation, elle se dédouble. Il n'y en a que deux qui ont considéré que ce serait un obstacle et parmi les deux, il y en a un qui a dit non, finalement, je m'étais trompé quand il a vu l'opportunité. Et puis, il continue aussi dans les sondages à plafonner à 59% des favorables au point des républicains. Au point des républicains, oui. C'est surprenant que ce pays puisse servir de modèle à d'autres. Il y a de grandes choses. Il y a de grandes choses. C'est vrai, j'ai beaucoup agi aux Etats-Unis. Il y a de grandes choses, comme tu le disais, il y a de grandes choses dans ce pays qui sont magnifiques, mais il y a des choses qui sont pitoyables. Un petit jingle, pour eux. Oui, oui. Oui, oui. Alors, nous allons passer à un sujet de société, parce que c'est pour ça qu'il y a eu le jingle. J'ai confié à Emmanuel un sujet très ardu, très dur, pour le sortir un petit peu de ses gonds, sortir de ses rails, de ses préoccupations classiques de développement économique. Et ça s'appelle l'angoisse de la mort. Et plus précisément, peut-on s'affranchir de cette angoisse de la mort ? Parce que d'avant tout, cette échéance malheureuse. Alors, je vais faire un petit peu l'introduction, comme je vous le dis à chaque fois. L'expression « angoisse de mort » est vraiment utilisée pour désigner les émotions négatives que l'on peut éprouver face à la mort. La thérapie, ça c'est l'affiche, il peut parler d'autre chose, s'il veut, il est libre. La thérapie cognito-cognitivo, comportementale, peut-être un début de solution, car la mort est une chose avec laquelle on est obligé de vivre. Vous la parole, mon cher ami. Vous avez remarqué, Gérard me confie un sujet à traiter en cinq minutes, que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. et ça fait des dizaines de milliers d'années qu'elle n'a pas encore résolu cette question. Donc, je serais présomptueux de vouloir la traiter et y apporter une réponse définitive aujourd'hui, mais je vais quand même tenter d'apporter un éclairage dans le débat. Il s'agit de la question existentielle par essence. C'est la grande question métaphysique, la grande question dite ontologique, c'est le rapport à la mort, la peur de mourir et la manière de vivre dans la perspective de mourir. Donc, on est là dans quelque chose d'assez fondamental, d'assez essentiel sur le plan de notre nature humaine et on doit vivre avec la perspective de la mort. D'ailleurs, Heidegger, le philosophe, disait dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, ça montre que le projet de vie est finalement d'aboutir à la mort. Et donc, on doit vivre avec cette perspective et on doit construire sa vie pour affronter cette angoisse de la mort et l'humanité jusqu'à ce jour a choisi deux grandes voies pour aborder la question. La voie religieuse qui est un principe qui finalement consiste à dire la mort est un passage qui nous mène à autre chose et donc la mort n'est pas à craindre dans la mesure où on espère aboutir à un paradis, à une vie éternelle. Donc, ça, c'est la proposition notamment de la religion catholique mais les autres religions sont à peu près sur ce même registre et donc, c'est un outil du salut, si vous voulez, qui est mis en œuvre pour pouvoir mener une vie relativement paisible et enlever une angoisse qui est terrible si on n'a pas de perspective. Donc, la religion apporte cette réponse et elle l'apporte en disant en gros faites confiance non pas à vous puisqu'on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de croire. Donc, c'est le principe de la foi. Donc, ayez confiance, ayez foi en un être extérieur qui va vous amener vers, enfin, vous aider à franchir la porte de la mort. Donc, c'est le principe de la foi. Et le deuxième principe de la religion, c'est l'amour qui est dite dans pratiquement toutes les religions. L'amour est plus fort que la mort et donc, ce sont sur ces deux grands principes la foi et l'amour. La foi qui est une manière de dire je me mets en humilité par rapport à mes propres capacités pour pouvoir traiter cette question. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est la voie philosophique qui est un petit peu différente où là, à l'inverse de la religion, l'homme considère qu'il doit chercher en lui des réponses pour pouvoir affronter la mort. Et le principe de la philosophie, d'ailleurs, je crois que c'est, j'avais noté, c'est Montaigne qui disait « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Donc, le principe même de la philosophie est d'avancer dans la vie en fonction de cette issue qui est la mort. C'est la grande question philosophique, au fond, elle est là et elle consiste à dire apprenez-vous, apprenez ce que vous êtes, apprenez ce que sont les autres, ça c'est plutôt le rapport éthique et puis apprenez le monde pour arriver à un niveau de connaissances qui vous permettent de regarder les choses avec lucidité et donc d'arbitrer en conscience sur l'issue fatale et donc d'affronter de manière lucide la mort. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez la foi qui est une promesse un peu paradisiaque et puis il y a la lucidité de l'homme qui consiste à dédramatiser par l'affrontement de la connaissance directe cette issue. Alors, je peux rajouter en effet la théorie cognito, je ne sais plus, cognito, je ne sais pas quoi, cognito-comportementale, là qui consiste à apporter des réponses de second rang, j'ai envie de dire, pour pouvoir adopter des attitudes au quotidien face à la perspective de la mort. Mais je dirais qu'il y a peut-être deux autres réponses mineures qui seraient la réponse scientifique, donc la thérapie cognito-comportementale s'inscrit dans cette réponse scientifique et puis il y a la grande réponse scientifique également qui est de vaincre la mort, je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a aujourd'hui des milliards qui sont investis par des grandes firmes pour développer des solutions scientifiques dans le but de devenir immortels. Ça existe et notamment chez les GAFAM, les grands groupes américains. Donc, ça c'est la science qui se met au service de cette question et d'ailleurs certains d'entre eux prétendent que l'homme immortel est déjà né. Donc, c'est quand même un sujet de préoccupation. Et puis, la dernière que moi j'aime bien que j'ai envie de vous proposer que je mettrai au confluent de la philosophie et de la spiritualité, c'est la méditation. Parce que la méditation, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est de se mettre en conscience absolue dans l'instant présent, d'abolir le passé, d'abolir le futur et de faire de l'instant un moment d'éternité. Et quand on est dans l'éternité permanente, eh bien, la mort n'existe plus puisque même la fraction de ceux qui ont à m'en mourir, on est encore pleinement dans la vie. Et donc, c'est une manière d'aborder aussi la question de l'angoisse de la mort que de se mettre en méditation. Et pour conclure, je dirais, si finalement l'éternité, ce n'était pas cet instant du présent. Parce que vous avez réussi cette époque et vous avez réussi avec mention. Vous êtes admis à la prochaine séance de Contre-temps qui se tiendra la semaine prochaine. Pourquoi ce sujet ? C'est parce qu'en fait, comme tu le disais, c'est une question éternelle. La mort, une question essentielle. La mort, la vie. Et puis, en quelque part, qu'est-ce qu'on fait de cette vie ? Tu as bien vu le piège de la fiche très technique. Tu t'extrais de cette fiche très technique qui donne un tas de solutions. Faites une liste des choses qui vous angoissent. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Les cimetières, la mort de Jeanne Birkin, d'un acteur ou d'une célébrité qui est à peu près votre âge et qui décède. Quelle émotion vous avez ? En fait, vous avez l'angoisse de la mort, ce qui est un fait permanent et séculaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a des méthodes. Mais nous, nous avons nos méthodes et les pays émergents, ils ont leurs méthodes. C'est être en présence du mort. Les Japonais ont un petit temple d'hommage aux ancêtres et ils vivent avec leurs morts. Nous-mêmes, nous avions jusqu'à maintenant et je dois dire que je vais reprendre tout doucement cette habitude culturelle d'aller sur la tombe des morts et de mettre des bougies et de voir les enfants courir avec les cacabougies et s'amuser. Je pense que ces morts qui sont en train toute l'année de figer et de se bourrir dans les eaux café-flûte sont très heureux d'avoir toute une nuit et une journée leur enveloppe extérieure et pour admettre aussi qu'ils voient tout ça, qu'ils considèrent tout ça, c'est qu'ils nous permettent d'admettre que quand nous serons morts, nous aurons au moins cette image annuelle. C'est une façon de voir. En tout cas, en attendant, pour que les choses soient comme la vie, la vie est belle quand même, la vie est douce, elle est bien. Je vous donne une petite, je vais vous dire au pif, mais il y en a mille citations comme ça. Mais alors, que faut-il faire pour espérer vivre plus longtemps ? Rien d'exceptionnel à en croire les conclusions des scientifiques. Je suis revenu à la science, je suis désolé. Il s'agirait d'être physiquement actif, de ne pas fumer, de bien gérer le stress, d'avoir une bonne alimentation ainsi qu'une bonne hygiène de sommeil, de ne pas consommer régulièrement de l'alcool de manière excessive, de ne pas être dépendant aux opioïdes, mais ça, ça vaut surtout pour l'Occident, encore que ça va arriver sur nous, les gens qui ont de grandes douleurs. C'est ça les opioïdes, les antidouleurs. Et d'entretenir des relations sociales positives, nous, nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas, ce n'est pas, ce n'est pas ce qu'il faut par semaine, plus de différentes associations. Lui, sa musique. Autrement dit, il suffirait pour cela de mettre en place tous les gestes et habitudes recommandés par les autorités sanitaires nationales et internationales dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, afin de maintenir une bonne santé physique et mentale. Si la nature de ses habitudes n'a pas étonné les chercheurs, en tous les cas, le gain estimé, c'est un excret de l'article, ils ont fait des sondages, ils ont fait des panels, ils ont eu des chiffres, le gain estimé en espérance, je ne voulais pas, il est énorme l'article, aussi long que celui que je t'ai envoyé, le gain estimé en espérance de vie semble bien au-delà de ce qu'ils imaginaient avant d'entamer cette étude d'envergure. Vous n'avez rien à retenir, c'est comme ça que nous vivons. Un autre sujet, le Parlement européen adopte la loi de restauration de la nature, c'est du droit, Madame Marceline. Oui, alors c'est du droit et de la politique, c'est beaucoup de politique parce que les, comment dirais-je, la question de la nature, de la biodiversité, ça fait l'objet déjà de conférences internationales et notamment, il y en a une qui s'est tenue au mois de décembre au Canada sur la biodiversité et l'Europe a voulu avoir un pacte vert partant de ce constat que 81% de l'habitat, aussi bien terrestre que marin, était abîmé. Et donc, par conséquent, il fallait restaurer. Alors, Christian avait eu l'occasion de nous en parler une fois au moment où c'était au projet parce qu'au niveau de la procédure, c'est d'abord, il y a un projet qui est confié, quand le Conseil propose, qui est discuté en commission et puis ça vient au Parlement pour être voté. Et puis après, la prochaine étape, parce que ce n'est pas fini, c'est un fonctionnement de l'Europe, il y a ce qu'on appelle le trilogue. Il faudra que la réunion des trois, c'est-à-dire la commission européenne, le Conseil de l'Europe et le Parlement se réunissent pour décliner la loi qui a été adoptée. – Tu répètes ça, tu répètes ça. – Alors, les trois, le trilogue, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la commission européenne doivent se réunir pour voir comment décliner la loi qui a été adoptée le 12 juillet au Parlement européen. – Et y apporter des modifications, non ? – Et c'est possible, c'est possible, mais des modifications parce qu'une fois que la loi est adoptée par le Parlement, il faut que les États l'appliquent. Et donc, ça tient compte de la situation de chaque État. Et pourquoi je disais que c'était aussi politique ? C'est parce que cette loi a donné lieu à une vive opposition entre la droite et la gauche. Et ça a d'ailleurs failli ne pas passer parce qu'il y a eu une motion pour demander le rejet carrément du projet et ce n'est pas passé, mais de justesse. Et quand la loi est venue au Parlement, il y a eu, pour qu'elle puisse passer, pour que ce ne soit pas un échec politique, il a fallu faire des concessions par rapport au projet du Conseil. Et notamment, il y avait un article qui considérait tout ce qui concerne l'agriculture et qui a été abandonné. Et ça a été abandonné sous la pression des lobbies agroalimentaires et sous la pression des députés européens de droite et d'extrême droite qui sont vent debout contre tout le projet écologique. Et donc, on a presque envie, même si les autres formations se sont félicitées en disant que c'est une loi historique, on a l'impression quand même que ce n'est pas une si grande victoire que ça, parce qu'au départ, le projet de loi demandait aux États d'avoir une obligation de résultat au niveau des mesures à mettre en place. je rappelle qu'il s'agissait de lutter contre ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire l'urbanisation démesurée et aussi tout ce qui concerne les pollutions. Alors, c'est les pollutions terrestres, marines et fluviales avec l'utilisation des polluants et des pesticides et donc, ça met en jeu des intérêts financiers considérables et ça revient au sujet qu'on a traité tout à l'heure, les visions du monde. Est-ce qu'on a une vision qui est à court terme qui est la défense des intérêts des grandes multinationales ou bien est-ce qu'on a une vision à plus long terme qui est celle d'une préservation de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, pour permettre à l'humanité tout simplement de survivre parce que les conséquences de l'attaque de la distribution disparition de la biodiversité et de l'attaque c'est la conséquence, c'est ce qu'on est en train de voir, ça provoque le réchauffement climatique et ça provoque les inondations et les incendies. Donc, pour le moment, on considère heureusement que le texte est passé mais est-ce que véritablement ça aura des résultats ? Ce n'est pas sûr. Et pour terminer ce sujet, je voudrais inviter tous ceux qui nous regardent et qui le peuvent d'aller voir une exposition au musée du Père Pinchon. Il y a eu une exposition sur les corailles. Le vernissage a eu lieu mercredi et il y a toute une... On démontre comment sont nés les corailles, quel est leur intérêt et surtout comment ils sont menacés. Et ils indiquent bien que, et c'est valable pour toute la biodiversité, que pour éviter que les coraux ne disparaissent, il faut éviter, il faut supprimer la cause, c'est-à-dire le plastique, la pollution, les engrais, les pesticides, etc. Au lieu de trouver des solutions pour restaurer la nature, puisque la loi, c'est comme ça qu'elle s'appelle, il vaut mieux essayer de ne pas la dégrader. Voilà, tout simplement. Absolument. Et alors, les conservateurs ne sont quand même pas fous, ils ne sont pas non plus méchants, ils ne sont pas non plus... On n'est pas d'accord du tout, non, je n'ai pas de prendre leur défense, non, rassure-toi. Leur objectif, c'est en quelque part de s'acquitter de l'impact pour l'agriculture, la pêche et les énergies renouvelables. Comme on dit, il faut même avoir des revenus pour pouvoir, il faut même avoir des ressources pour les énergies renouvelables. Donc c'est en quelque part subtil, intelligent et je dirais pervers. C'est pour que je dis que je suis d'accord avec toi, parce que tu commences à faire l'amour. J'acquiesce et j'approuve. Je ne suis pas du tout un climato-sceptique. On va donner un autre sujet philosophique à Emmanuel Lerina, s'il est d'accord, s'il est encore enfant. Je fais ce que tu me dis de faire, je suis très obéissant. Les gens, la population, l'humanité, les gens de la commune, les gens du Roubaix, est-ce qu'ils étaient plus gentils avant que maintenant ? Est-ce qu'il n'y a un ensauvagement des sociétés ? Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de... On ne se dit plus bonjour ? On ne s'occupe plus du voisin ? Parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette assertion ? C'est aussi la grande phrase qu'on entend souvent. Avant, c'était mieux. Oui. C'était mieux dans tous les domaines. C'était mieux dans la consommation, c'était mieux dans le pouvoir d'achat, c'était mieux dans la relation aux autres. On a le sentiment quand on refait le film, c'est qu'avant, tout allait, tout était merveilleux. Est-ce que c'est vrai ? La vérité, c'est non. Ce n'est pas vrai. On dit aussi, avant, les gens étaient plus gentils, les relations étaient plus directes, etc. En fait, non. Ce qui est intéressant, c'est que si on se remet avec la totalité de notre mémoire dans le temps d'avant, on serait confronté à des difficultés qu'on a oubliées. C'est ça. Mais le cerveau est ainsi fait qu'il efface bien souvent les zones un petit peu difficiles ou les zones sombres pour ne retenir que ce qui nous fait du bien, que ce qui nous provoque des stimuli positifs dans la tête. Et donc, on a un jugement sur ce qui s'est passé avant comme étant un jugement positif mais qui n'est objectivement pas le reflet de la réalité. Alors, il y a un clinicien qui a étudié ça et qui a essayé de comprendre pourquoi systématiquement la plupart d'entre nous on regarde le passé avec une nostalgie bienveillante et positive. Pourquoi on a ce regard positif vis-à-vis de ce qui se passait avant ? Eh bien, pour plein de raisons. La première, il dit quand on exprime aujourd'hui la pensée avant c'était mieux, avant les gens étaient plus gentils, c'est une manière inconsciente de se valoriser soi parce que c'est une manière de dire moi je suis, je viens du monde d'avant et donc je suis moi intrinsèquement plus gentil que vous. Donc c'est une façon de se valoriser. Je pense que c'est assez intelligent et assez malin de voir des choses comme ça. La deuxième chose, c'est de tout temps, quand vous êtes enfant et de manière statistique jusqu'à l'âge de 18 ans, les adultes ont vis-à-vis de vous un regard plutôt plus sympathique, plutôt plus gentil. c'est vrai que les adultes sont toujours plus gentils avec les enfants et donc quand vous vous souvenez de votre enfance, vous vous souvenez de relations naturellement gentilles. Donc ça aussi, ça fosse le jugement et donc quand vous dites avant on était plus gentil, c'est parce qu'avant vous étiez dans l'enfance et que dans l'enfance vous receviez des stimuli positifs et des relations gentilles. Ça c'est le deuxième explication. Le troisième phénomène, c'est la notion de nostalgie, c'est-à-dire que l'homme a besoin de se rappeler d'un passé plutôt idéalisé et d'ailleurs autour de nous il y a énormément d'instruments qui idéalisent cette vieille nostalgie. Il y a les chansons qui reviennent, qui révèlent des souvenirs, il y a le cinéma qui raconte la belle histoire de l'époque, il y a les séries, il y a... Donc tout ça vous replonge dans votre enfance, là encore, et vous avez tendance à dire mais oui c'était quand même une époque merveilleuse et donc on fait ce jugement aussi par cet effet de la nostalgie. Et puis le dernier explication, je pense que c'est la plus juste, c'est que notre cerveau, le cerveau humain, a cette capacité de trier les souvenirs. Souvent, d'ailleurs, quand vous êtes face à un drame, vous vous dites mais je ne pourrai jamais m'en sortir, eh bien remarquez que le cerveau réussit quand même progressivement à mettre de côté ces éléments dramatiques pour vous remettre dans une vie positive. C'est un peu cette magie du cerveau qui a tendance à effacer les souvenirs négatifs pour ne faire émerger que les souvenirs positifs. Alors, ce n'est pas vrai dans l'absolu mais c'est vrai en propension. Et donc, on retient davantage les bons moments dans le temps que les mauvais moments. Et donc, cette vertu du cerveau vous fait vous tromper dans votre analyse quand vous dites avant c'était mieux. Alors, il y a le avant c'était mieux avec les gens mais on pourrait adopter ce principe sur à peu près tous les aspects de la vie. Moi, j'ai eu une petite réflexion en étudiant ce thème et je me dis aussi avant, il y avait quand même quelque chose. Il y avait un effet de pénurie sur à peu près tout si on se replonge 50 ans en arrière. Vous alliez acheter des biscuits dans votre supermarché. Le rayon biscuit était grand comme ça. Vous aviez le choix entre quatre marques. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, le rayon biscuit fait 50 mètres. Pareil pour le chocolat, pareil pour vos lessives, pareil pour la viande surgelée, etc. Il y avait, vous étiez forcément limité dans vos sollicitations. C'est vrai aussi pour l'accès à la culture. Quand vous deviez lire en texte, il fallait acheter un livre. Aujourd'hui, vous téléchargez tout et n'importe quoi. Vous recevez votre information en flux continu. Vous êtes submergé d'options culturelles, alimentaires, etc. Dans tous les domaines. Vous êtes confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyper-choix. Paradoxalement, cet hyper-choix qui aurait pu être quelque chose d'extrêmement positif en disant j'ai accès à tout, elle vous angoisse parce que quand vous êtes confronté à un choix aussi manifeste, aussi vaste, bien évidemment. D'abord, il faut choisir et puis vous avez forcément la frustration de ne pas tout prendre, de pouvoir tout prendre. Alors qu'avant, vous n'avez pas le choix. Vous vouliez du beurre, vous avez le choix entre le beurre et la margarine et puis vous deviez arbitrer entre ces deux-là. Point. Ou en fonction des porte-monnaie. Voilà. Donc c'était beaucoup plus simple en réalité. Mais pour autant, le pouvoir d'achat de l'époque, je peux vous garantir qu'il était 100 fois plus bas que maintenant. Alors oui, on est dans ces rapports de perception. Christian. Mais sans commenter, j'ai envie de dire deux choses. C'est vrai que Macron parle de re-civilisation. C'est peut-être quelque chose à développer. Et puis j'ai envie de dire qu'avant, le carnaval était moins mal élevé. Oui, oui, oui. Voilà. On va militer pour qu'on ait un bon carnaval moins mal élevé. Je pense que c'est important. Alors, nous sommes d'accord. On va faire le premier bon décès. Ce n'est pas de l'illusion. ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas un esprit qui efface les choses. Je pense que Papillon volé, c'était quand même moins mal élevé que... Même si c'est fait avec beaucoup de rythme et beaucoup de foi et beaucoup de puissance. En tout cas, moi, j'ai fait une expérience. j'ai vu les choses que j'embellis maintenant. Le service militaire, le lycée Schellscher, on est arrivé à Paris, mes expériences avec un petit racisme larvé, etc. J'ai vu l'ombre de la lumière. C'est vrai que nous avons tous tendance chaque fois à nous gargariser des événements dont on a expurgé d'enlever tous les aspects les plus difficiles à supporter au moment où on les a vécus. En tous les cas, on nous reste un bon bout de temps pour la musique. On va y passer avec un petit jingle avant tout. Il chante l'amour, la paix, la sagesse, le respect, l'humilité, la solidarité, la foi, la justice dans la réalité sociale de son pays. Colo Bartz. Yes, sir. Jean-Claude Bartz, B-A-R-S-T, il est du Lorrain. Il est né en 1958 et c'est vrai qu'il est apparu dans le paysage musical avec une identité, avec un style, avec une voix, avec une approche de la guitare et puis avec des messages. Le premier succès, ça a été février 1974 qu'on va écouter parce qu'on ne s'en lasse pas de cette belle chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'as dit, c'est de la tradition, c'est chanter les souffrances, c'est aussi crier au monde la douleur, c'est aussi élever les consciences. Ces textes ont toujours une maîtrise, quoi. Il a toujours cette... Ce n'est pas un amuseur public, il ne faut pas faire... Je ne fais pas de procès aux amuseurs publics, mais c'est aussi ça, la chanson, de parler, c'est comme la littérature, d'exprimer. Et Colo Bartz nous a bien servi. D'ailleurs, le deuxième titre qu'on va écouter, c'est la même philosophie, ça s'appelle civilisation. Donc on voit l'implication de cet artiste. Je dis, je grand jou, je dis, je belle jou, je dis, je c'est vendémé, c'est je débit l'histoire, même si il doit l'histoire encore plus haut qu'il a. Quatorze cent quatre-vingt-douze, je décide, assise dans le salon doré, loin d'i kayo, faut qu'you allé, ou édike le nom civilisé. Déjà pour yon, mi yo gare, yo confond les Indes, avec l'Amérique, d'autres lois bondées, yo inventé, pour justifier crime, contre l'humanité. À sous tes péplés, yo débatté, sans demander si, yo invité, sans discuter, yo déclaré, c'est sauvage qui l'a carité, avec la méchanceté, au nom du roi, sans pitié, yo exterminé, Caraïbe qui, yo trouvée là, qu'à vivre en paix, bien organisée, civilisation, civilisation de mort, civilisation, civilisation. Donc, Colo, je me permets de vous dire qu'il a eu des prix de l'Assasem aussi, parce que nous avons été très sensibles à son travail. Je crois qu'il est infirmier de profession, donc il est déjà dans une démarche de l'humanité, de l'altérité, et je crois que les messages sont vraiment très importants, et il est utile que nous puissions intégrer aussi cette itinéraire que nous donnent ces artistes, et on va écouter un troisième titre qui s'appelle « La tribu de mentir », c'est aussi une invitation à la sagesse. Merci Mathieu. L'amour et puis la paix C'est ça nous commandez Sagesse et milité En la main, bon Dieu, nous yé L'amour et puis la paix C'est ça nous commandez Sagesse et milité En la main, mon Dieu, nous yé Son premier album a été produit, si je me rappelle bien, par José Versol, parce que c'est lui qui avait aussi produit Mazin Gouin, qui avait fait « Mordez la main, moi mordez la main », voilà. Donc il y a des jeunes producteurs comme ça, qui sont des indépendants, qui ont investi et qui ont permis, effectivement, qui ont le succès. Alors, j'ai envie de dire que c'est une musique au service de l'émancipation, c'est une musique au service de l'humanité, et aussi Colobart s'est exporté. Et on va voir comment Colobart, avec cette... L'an dernier, on parlait de la Kiyo, la semaine dernière, on a bien vu, effectivement, c'est un peu la même philosophie d'un mouvement culturel. Et ce mouvement culturel s'est exporté, il est allé dans des festivals en France, et je vais vous proposer, pour terminer, effectivement, que nous puissions voir une... Toujours le février 1974, présenté devant un public extraordinaire, dans le cadre d'un festival en France métropoditaine, comme nous en France, on dit... En exacronat, merci. En France. Maman, maman, écoute, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ... 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